bonjour aujourd'hui dans cette vidéo les amis je vous partagez une astuce qui me permet d'avoir des cheveux pratiquement lisse comme si j'avais passé des plaques sans avoir fait de brushing et sans avoir utilisé les plaques mes cheveux sont maintenant de type 3 et comme vous voyez enfin pas comme vous voyez mais comme vous le savez j'ai fait un soin thermoactif je ferme dans des soins thermoactifs à base de kératine ces soins me permet de sceller la kératine sur mes cheveux d'abord de la faire pénétrer parce qu'elle est chimique et ensuite de la sceller avec de la chaleur donc assez excessive de 230 degrés avec pas mal de passages de plaques pour sceller cette kératine sur mes cheveux et donc ce qui fait que après ça j'ai vraiment plus envie d'utiliser de la chaleur pendant un bon moment et mon astuce celle que vous voyez là qui est de profiter de la cascade d'eau après mettre laver les cheveux shampoing après shampoing à masque je reste sous la cascade d'eau avec mes pinces je vais d'abord plaquer mes cheveux avec mes pommes de main et ensuite avec les pinces je les bloque comme vous voyez là et je vais enrouler les deux parties de mes cheveux divisé tout autour de ma tête sécurisée ce que j'ai pas montré sur cette vidéo que j'ai pas filmé en fait c'était après avoir enroulé mes cheveux tout autour de ma tête j'ai mis un durac qui a commencé à absorber une bonne partie des cheveux et par dessus le durac j'ai posé ma serviette microfibre qui est encore plus absorbée de l'eau je vais garder tout cela ainsi ça c'est le résultat final que vous êtes en train de voir maintenant alors je vais garder tout ça sur ma tête juste à ce que mes cheveux soient complètement secs ça peut prendre un jour donc généralement si je le fais dimanche soir et bien je l'enlève le lendemain je laisse vraiment les cheveux sécher sinon ça va mousser ce sera pas vraiment l'aurait ça qui va se rapprocher de plus en plus de très très près au passage des plaques alors donc je garde ça peut-être un jour et ensuite je défais comme vous voyez là il est celui que vous voyez là je n'ai pas fait de brushing je n'ai pas posé des plaques et mon résultat se rapproche vraiment des cheveux qui ont été lissés avec des plaques c'est vrai que je zoome un petit peu plus pour que vous voyez il ya des ondulations ce qui fait qu'on comprend bien que les cheveux n'a pas été lissé mais franchement le résultat est vraiment bluffant et il me permet de ne même pas utiliser de la chaleur pendant très très longtemps après avoir posé de la kératine scellé de la kératine avec de la chaleur extrême sur mes cheveux je tiens dire que cette méthode tu peux la faire hors de douche autant que moi hors de douche sauf que là le cheveux il est il commence légèrement à sécher il n'est plus gorgé d'eau et le résultat n'est pas aussi parfait que celui que vous voyez là même s'il n'est pas parfait ce résultat mais il s'y rapproche donc quand je le fais hors de douche mon cheveu il a déjà perdu un peu d'eau et le résultat il est vraiment assez mousseux en fait voyez il est plus semblable à un blow out mais pas un lissage celui-ci est quasiment semblable à un lissage même si c'est pas un lissage vous l'avez bien vu j'ai zoomé vous avez vu que je reste ondulé voilà mais le plus important ici c'est de rentrer dans ce domaine de soins à la kératine sans avoir à endommager mes cheveux davantage donc l'idéal c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour moi c'est de faire ça à chaque fois je me lave les cheveux je fais ce process j'ai pas de brushing et peut-être du lissage si j'ai besoin de me coiffer autrement d'accord et dans la suite des choses c'est celle que vous voyez là je passe ma brosse voilà je joue à mes cheveux je passe ma brosse et après ça je vais porter mes cheveux comme je voudrais soit en mise en pli des relâts 7 soit les laisser comme ça à l'air libre voilà le plus important c'est d'éviter la chaleur donc c'était cette astuce que je voulais partager avec vous pour celles qui ont des cheveux déjà traités à la kératine donc je sais pas le résultat je pense pas que j'ai ce résultat avec ma texture naturelle d'accord non je pense pas ça va cire ça va même pas s'y rapprocher là vraiment j'ai le cheveux du type 3 à 100% et il agit plus il réagit plus à ça donc si vous avez fait un traitement à la kératine voilà ça peut être une astuce que je partage avec vous qui peut vous intéresser sachant que si vous ne l'avez pas fait de traitement ben je pense pas que vous obtiendrez un résultat pareil regardez mes cheveux comme ils bougent franchement on aurait dit que j'ai passé des plaques c'est vrai qu'ils sont un peu mousseux ils sont pas voilà mais ils sont aériens ils sont comme si j'avais passé des plaques et effectivement ça m'évite de réutiliser la chaleur voilà voilà c'est ce que je voulais partager avec vous je vous dis à très très bientôt ciao ciao les amis J'aime J'aime C'est parti J'aime